À t égale 0, deux sphères identiques sont lâchées par un dispositif depuis une hauteur h, telle que représentée ci-dessus. La sphère A n'a pas de vitesse initiale et tombe à la verticale. La sphère B a une vitesse initiale horizontale de norme V0 et parcourt une distance horizontale d avant de toucher le sol. Les deux sphères atteignent le sol en même temps, à t égale tf, bien que la sphère B ait parcouru une plus longue distance avant d'atterrir. La résistance de l'air est négligeable. Question A. Les points ci-dessous représentent les sphères A et B. Faire le bilan des forces, pas des composantes de forces, s'exerçant sur chaque sphère à l'instant tf divisé par 2 et les représenter ci-dessous sans oublier la légende. OK. On a donc nos deux sphères ici. Et quand cette barre-là les laisse tomber, la sphère A tombe tout droit alors que la sphère B va tomber de la même hauteur. Mais comme elle a une vitesse initiale horizontale, elle ne tombe pas tout droit. Elle suit cette trajectoire et atterrit à une distance d plus loin sur la droite. Et le moment où elle touche le sol est nommé tf. Donc les sphères sont ici à t égale 0 et là à t égale tf. Alors dans la question A, on nous demande de faire un bilan des forces sur chacune des sphères à tf divisé par 2. Donc tf divisé par 2, c'est quand les deux sphères sont en train de tomber. Ou bien pendant leur chute, la seule force qui agit sur chacune d'elles est le poids. Et comme les deux sphères sont identiques, le poids exercé par la Terre sur chacune d'elles est identique. Ou bien on va représenter ces deux forces sur le schéma ici. Ici, on a le poids de la sphère A. Et là, on va représenter le poids de la sphère B. Donc on fait deux flèches de même taille parce que le poids est le même car la masse est la même. On va ajouter une info, on va dire ici qu'il s'agit du poids. Et puis on pourrait même préciser la formule pour calculer le poids. On sait que P est égale à M fois G. Et voilà, c'est tout. Pendant leur chute, la seule force qui agit est le poids, sachant que la résistance de l'air est considérée comme négligeable. Et cette force est la même sur chacune des sphères car elles sont toutes les deux de même masse. On peut donc passer à la question suivante. Dans le repère ci-dessous, tracer la courbe représentant la composante horizontale du vecteur vitesse de la sphère A en fonction du temps. Faire de même pour la sphère B. On va commencer par la sphère A. Alors c'est très simple. Si on revient ici, on voit que la sphère A n'a pas de vitesse horizontale tout au long de la trajectoire. Elle ne fait qu'accélérer verticalement vers le bas. La composante horizontale de la vitesse de la sphère A est donc nulle sur toute la durée de l'expérience. On va donc tracer une droite ici à zéro. Alors qu'en est-il pour la sphère B ? Alors il va y avoir un peu plus de choses à dire ici. On nous dit que sa vitesse initiale horizontale est V0. Comme la résistance de l'air est négligeable, elle va continuer à descendre à V0 vers la droite jusqu'à toucher le sol. Eh bien, on va mettre ici V0 et on va donc avoir une droite jusqu'à ce qu'elle touche le sol, c'est-à-dire TF. Donc on va noter TF, là. Tant que la sphère est dans l'air, elle a une vitesse horizontale constante, car rien ne la ralentit, vu que la résistance de l'air est considérée comme négligeable. Mais une fois qu'elle touche le sol, eh bien, elle s'arrête. En fait, la force qui la fait s'arrêter, c'est le frottement. Mais donc à partir de là, sa vitesse est nulle. On pourrait donc en fait tracer une droite ici, superposée à la ligne de la sphère A. Eh bien voilà, on va juste ajouter encore une fois une petite légende pour que ce soit bien clair. Donc ici, c'est la sphère B, et là, c'est la sphère A. Alors voyons maintenant la dernière question de l'exercice. On nous dit Ok, alors on va réfléchir à un paragraphe clair et cohérent. Voilà ce que je te propose. On va écrire De T égale 0 à T égale TF La seule force agissant sur les sphères Et le poids Dirigé vers le bas À T égale 0, la composante verticale de la vitesse de chacune des sphères Et nulle Après T égale 0, elles subissent la même accélération. Donc la composante verticale de leur vitesse Varie de la même manière Or, elles doivent parcourir la même distance verticale. C'est pourquoi elles touchent le sol au même moment. Alors attends, on va relire tout ça pour s'assurer que c'est bien clair. De T égale 0 à T égale TF La seule force agissant sur les sphères est le poids Dirigé vers le bas Oui, ça c'est ce qu'on a vu dans la question A. À T égale 0, la composante verticale de la vitesse de chacune des sphères est nulle. Après T égale 0, elles subissent la même accélération, donc la composante verticale de leur vitesse varie de la même manière. Or, elles doivent parcourir la même distance verticale. C'est pourquoi elles touchent le sol au même moment. Bah écoute, ça me paraît pas mal. Alors bon, c'est vrai que les composantes horizontales de la vitesse sont différentes. Mais cela n'a pas d'effet sur la composante verticale de la vitesse, ni sur le temps nécessaire pour parcourir la distance verticale. On va donc ajouter cette information pour que la réponse soit bien complète et qu'on fasse référence également au point B comme c'est demandé ici dans la question. Donc on va ajouter ça. Donc les deux sphères n'ont pas la même composante horizontale de vitesse mais cela n'a aucun effet sur le temps qu'elles mettent pour parcourir la même distance verticale. On aurait aussi pu ajouter que si on additionne les composantes horizontales et verticales de la vitesse de la sphère B, on obtient une vitesse totale plus élevée. et c'est pour ça que sa distance totale parcourue est plus longue que celle de la sphère A. Mais si on décompose ce mouvement et qu'on ne regarde que ce qu'il se passe suivant l'axe vertical, la sphère B parcourt la même distance que la sphère A et comme leur vitesse suivant cet axe est la même, et bien elles mettent le même temps pour parcourir cette hauteur. de la sphère B parcourir La sphère B parcourir La sphère B parcourir